Petit coup de théâtre hier soir à la réunion publique organisée par Sandé publique France. Un nouveau cas d'agénésie des membres supérieurs s'est fait connaître. Il n'avait pas été répertorié puisque la famille habite Calan, à 20 km de Guidel. À la réunion de ce soir, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne parlent vraiment que des cas de Guidel et qu'aux alentours, ça fait juste partie des cas de malformations normales entre guillemets qui fait partie d'un cas sur 10 000 enfants. Vu qu'on ne fait pas partie de Guidel, on n'est pas répertorié. On n'a pas eu le droit au questionnaire pour savoir comment s'était passée notre grossesse. Sa fille est née pendant la même période que les autres cas, c'est-à-dire en 2011. Les autorités sanitaires l'avaient répertorié, mais n'en semble-t-il pas fait le lien. J'entends parfaitement cet besoin de reconnaissance. Nous avons essayé de faire une enquête à l'époque pour comparer les cas de Guidel aux autres cas. Nous avions, après avoir obtenu l'autorisation d'écrire à l'ensemble des familles, adressé des lettres à l'ensemble de ces familles. Et hélas, nous n'avons eu que trois réponses positives, ce qui ne nous a pas permis de lancer l'enquête. Nous l'avons regrettée et nous allons essayer de la remettre en place de manière à essayer de trouver des réponses. Les parents sont tous déçus puisqu'ils n'en ont pas appris beaucoup plus et notent une certaine opacité dans les investigations. Moi, j'aurais aimé par exemple savoir quels types d'investigations vont être menées où on n'a pas eu de réponse à ce sujet. Tout ça doit se mettre en place autour de réunions, de discussions, donc ça, on n'en sait pas plus. Moi, j'aurais aimé avoir une réponse aussi sur les territoires pris en compte. Et c'est vrai que la maman de Calan, là, tout à l'heure, qui est intervenue pour évoquer un cas qui est similaire au nôtre et dans le même espace temporel, j'aurais aimé savoir pourquoi, d'une part, elle n'est pas prise en compte et pourquoi le territoire, finalement, de Guidel ne pourrait pas être élargi de 17 kilomètres pour prendre en compte ce cas-là qui pourrait être pertinent. Santé publique France a donné rendez-vous deux fois par an aux familles pour les informer de l'enquête. La prochaine communication est prévue le 30 janvier.